Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment importer les données sur le CLR. Alors, vous avez par exemple un classeur Excel comme celui-ci que nous avons sous la main. Nous avons un classeur Excel contenant des données sur le marché de la bourse, donc le prix là, le prix de l'ouverture, le prix le plus élevé, ainsi de suite. Donc, vous voulez importer votre base de données au format sous R, donc vous devez l'enregistrer. Dans un premier temps, pour format CRP, si ce n'est pas encore le cas, vous allez dans fichier. Donc, enregistrer sous, et puis vous sélectionnez votre fichier sur lequel vous voulez enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer dans édition. Ce type de classe. Je vais donc sélectionner cssv séparateur point vigule. Donc, cliquer dessus au format csv séparateur point vigule. Une fois mon fichier enregistré, je peux donc finir dans la vidéo de commande et taper tout simplement cette commande-là. donc le nom qui sera donné à ma maille de données égale read.cvs file.true R égale t et séparateur égale . Donc lorsque je vais cliquer sur cette commande là je vais cliquer sur entrer donc on va tout simplement ouvrir le mode de dialogue qui vous permettra de naviguer pour aller sur ce dossier là et choisir mon dossier . Donc vous voyez que mes données sont déjà là donc si je clique dessus mes données vont s'accrocher dans cet espace là donc on a effectivement les données dont nous disposions dans notre classe Excel depuis tout à l'heure donc différents prix des actifs on a le bon, high, low, adjusted close voilà donc c'était tout pour ce tutoriel sur comment importer les données sous Air nous espérons qu'il vous a été utile et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez surtout pas à le faire et à laisser un like ça fait plaisir de savoir que tous les efforts que nous concentrons nous permettent de vous améliorer au quotidien de ce temps-là avec de l'aide d'autres